Bonjour, je suis très très heureux de vous accueillir aujourd'hui, nous sommes en Occitanie et plus particulièrement à Castres, une des plus belles villes du Tarn. Nous sommes aujourd'hui attendus par Jean-Pierre et Alexandre qui vont nous raconter la ville et montrer quelques secrets. Alors, on y va ? Sous-titrage ST' 501 Bonjour Jean-Pierre, bonjour Alexandre, bonjour Christian, merci beaucoup de m'accueillir dans votre ville. Je suis super content d'être là parce qu'en plus je suis sûr que vous allez me montrer des choses que je ne connais pas et je vais apprendre plein de trucs. Certainement, oui. On en est certain. Oui, c'est génial. C'est une belle ville Castres. Là, je n'en doute pas, c'est pour ça que je suis là. Il fait beau, il commence à faire chaud. On s'est recevoir, tu vois, le beau temps. Je le vois. On y va ? On y va. Allez, c'est parti. Donc là, je sais où nous sommes, mais où sommes-nous ? Alors, pour être exact, ici nous sommes donc sur un emplacement qui est très ancien puisque c'était ici qu'il y avait une abbaye bénédictine et cette abbaye bénédictine a donné le nom forcément à la cathédrale que tu vois derrière toi qui s'appelle la cathédrale Saint-Benoît et donc qui a été construite dans les années 1670 par un nouvel évêque arrivé à Castres. D'accord. Et alors, la façade, à mon avis, a dû changer plein de fois ? Je pense que la façade a changé plein de fois. D'ailleurs, on en voit des marques juste ici, on voit qu'il y a une porte qui est bouchée et là, je vais laisser la parole à Jean-Pierre qui connaît beaucoup mieux que moi l'anecdote. Alors, la porte, c'est quoi ? Alors, cette porte, cette porte qui est murée là, en fait, elle le donne dans une chapelle, la cathédrale, là où se trouvait à l'origine le premier orgue. Il se trouvait dans cette chapelle et on passait par cette porte-là. L'organiste est passé par là pour... D'accord. Oui, d'accord. Et tu devrais dire l'anecdote de la croix. C'est vrai aussi qu'il y a une histoire autour de cette croix. Donc, cette croix était en fait une croix de la passion. Donc, elle représente la passion du Christ avec tous les instruments qui ont été utilisés pendant cet événement-là. Et il y a une petite anecdote, c'est la plaque que l'on voit tout en haut de la croix sur laquelle il y a écrit Inri. Et bon, ça date des années 60, cette anecdote-là. C'est lorsque le général de Gaulle est venu à Castres. On s'est mis en devoir de tout nettoyer dans la ville et notamment cette plaque et qui a été remise dans la précipitation lors de l'arrivée du général de Gaulle. Et finalement, elle a été mise dans le mauvais sens puisque Inri est face au mur et non pas face à nous. Ah oui, il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté, voilà. C'est embêtant. Et je crois qu'on peut faire un petit peu le temps. On va regarder, pour parler un peu de la cathédrale, enfin, ce que c'est... On va aller regarder ça de plus près. Je crois qu'il y a d'autres histoires à nous raconter. Oh, beaucoup d'autres. On fera juste une plus complète un autre jour, mais on va quand même raconter quelques petites histoires. On y va ? Ça marche. On y va ? Sous-titrage ST' 501 Elle est belle, mais elle est quand même à des proportions un peu bizarres, non ? C'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais cette cathédrale a une histoire très particulière puisqu'en fait, lors de sa construction dans les années 1670, toujours par le même évêque Mgr de Thuboeuf, il a été décidé que ce soit la plus grande cathédrale de France. La plus grande de France ? La plus grande de France. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu et du coup, elle ne fait que la moitié de ce qu'elle aurait dû être. Et le cœur de cette grande cathédrale correspond en fait à la cathédrale dans son intégralité aujourd'hui. Alors là, tu me dis que ça, c'est que le cœur ? C'est que le cœur. Ah ouais ! Et donc, elle continue vers là ? Donc, elle aurait dû partir dans ce sens-là, sur une cinquantaine de mètres à peu près en plus. Il manque toute la nef. Voilà, il manque toute la partie nef. Donc, quand même, cathédrale à neuf unique. C'est ça. Pas de transept de prévu. Non plus. Comme beaucoup dans le midi. Comme beaucoup dans le midi. Oui, oui. Donc, pour la conversion, pour la voix, pour les offices. Donc, ça fait l'acoustique qui est très bonne quand même. Très, très bonne. D'ailleurs, ça permet de faire aussi des concerts d'orgue puisque vous voyez qu'il y a un orgue magnifique au-dessus qui a été restauré en 2018. D'accord. Et donc, on a des concerts d'orgue très réguliers dans cette église. D'accord. Et Jean-Pierre, tu me disais que tu connaissais un... Tu me posais la question, pourquoi les colonnes étaient blanches ? Oui, ça n'a rien à voir avec la Vierge. Aucun rapport. En fait, toutes les colonnes des chapelles proviennent de l'ancienne Chartres de Saïs. D'accord. La Chartres de Saïs. Qui a été discutée à la Révolution. Voilà. Les tableaux, les stades, tout vient de là-bas. Mais là, ces deux colonnes, elles sont en marbre blanc parce que ces deux colonnes ont été envoyées à l'église de Vielmure. D'accord. Et si un jour tu vas à Vielmure, tu verras. Il y en a une qui est plus pâle que l'autre. Parce que... Non, parce que de la Chartreuse à Vielmure, ils les ont transportées avec une barque. Une des colonnes est tombée dans l'eau. Et il est resté plusieurs mois. Ah oui ? Elle s'est un peu décolorée. D'accord. C'est une anecdote, c'est vrai ou pas. C'est ça qui m'intéresse. C'est exactement ce qui m'intéresse. Et c'est des colonnes blanches. Elles ne sont pas tombées dans l'eau. Non. Rien à voir. Mais j'ai aimé cette cathédrale, elle est quand même jolie. Elle est très jolie. La plus jolie du département presque. Mais en fait, je crois que ça vaut vraiment une visite à part entière. Et je reviendrai, je vous le promets, je reviendrai faire une visite à part entière de la cathédrale en temps voulu. Avec grand plaisir. Je vous dis de suite au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Alors nous voici dans les fameuses maisons sur la goutte. Maisons colorées. Ces maisons, c'était quoi ? Alors ces maisons qu'on appelle aussi la petite Venise pour leur ressemblance avec la grande ville. C'est plus Gérône pour moi quand même, je trouve. Oh, ça rappelle un petit peu Venise. En tout cas, c'est le nom officiel. Oui, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a des maisons qui tombent dans l'eau. Ça fait Venise. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, ces maisons à l'origine ont une utilité puisque c'était des ateliers d'artisans. Donc à partir du début du Moyen-Âge, ces maisons se sont construites et abritées des tanneurs, des teinturiers, des papetiers, des parcheminiers. Et tous ces métiers avaient besoin d'un accès à l'eau assez important. Et donc du coup, ces maisons-là le permettaient puisqu'elles ont été construites spécialement pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des caves, comme tu peux le voir, au bord de l'eau, qui permettaient à l'artisan de descendre depuis l'intérieur de son atelier jusqu'au bord de l'eau pour nettoyer les pots. Et ensuite, ces caves qui étaient appelées des caosinos, qui rappellent le... Voilà, c'était des cuves à chaud en Occitan. Et caosinos ? Oui, alors caos... Caos, c'est l'achaut qu'on utilise pour le tanne. On utilisait ça pour traiter les pots. Et une fois qu'elles étaient nettoyées et mouillées, donc il fallait les faire sécher. Et c'est pour ça que ces maisons avaient des terrasses ouvertes en haut, au dernier étage. Les soleilloux ? Les soleilloux, voilà, exactement, qui permettaient de faire sécher les pots au soleil. Les soleilloux, on a les deux ? Oui, les deux. Où va le soleil ? Là où va le soleil, tout à fait. À Castres. Toujours à Castres. Toujours au soleil. Toujours. Voilà. Là, en fait, nous sommes arrêtés ici pour quoi ? C'est quoi ? Pour voir ce trou dans le mur. En fait... Un trauch. Un trauch. En fait, ce trou dans cette vieille façade, c'est la trace du premier éclairage public à Castres. Alors, gaz ? Non. Électrique ? L'anpaville. Ah, huile ? Une lampe à huile. Ah ouais. Alors, tous les jours, il y avait l'allumeur de réverbère qui faisait le tour. Il y avait une lampe accrochée à une potence, là-haut, qui pendait une lampe à huile. Le soir, il y avait sur le trou, il y avait une porte en fer, fermée à clé. Il ouvrait la porte, il descendait la lanterne, il la posait dans le trou, il l'allumait, il remontait, il fermait. D'accord. Et le matin, il faisait pareil pour l'éteindre. D'accord. Premier éclairage public. Donc, on le voit ici, tu m'as dit qu'il y avait un autre endroit, on ne s'est pas le voyant ? Il y en a un autre sur le clocher de Saint-Jacques et également à Toulouse. D'accord. À Toulouse, sur la façade de notre église, de la Dorade. Voilà, on est à quelle période à peu près ? Je ne sais pas. Donc, avant Le Gasse ? Avant Le Gasse, avant Le Gasse. 19e. 20e ? Début 19e. 18e ? Peut-être, oui. Ok. On avait déjà l'éclairage. Tu en as, je crois, c'est bien. On était modernes, après. On était très modernes. Je vois, c'est génial. Merci beaucoup. Ce bâtiment, en fait, je vois qu'il est ancien. Je vois des fenêtres à menots, je vois une porte gothique. Qu'est-ce que c'était ? C'est très ancien, ça. Nous sommes devant l'ancien évêché de Castres. Le premier, alors ? Le premier évêché. Et lorsque le nouvel évêque, à la fin du 17e, est arrivé à Castres, il a trouvé cet évêché pas digne de lui. Un peu trop vieux. Beignot de Paris, le Parisien, qui, alors, il voulait un évêché tout neuf. Alors, il a fait construire le palais épiscopal, où est la mairie maintenant. Puis, quand il a eu fini, qu'il était bien à son aise, il a entamé la cathédrale. Et puis, il est mort. Donc, la cathédrale n'a pas été terminée. D'accord. Et là, on est à quelle période, l'évêché ? L'évêché à Castres, ça date de 1377. Donc, on peut imaginer que c'est légèrement plus tardif. D'accord. Ça, ça arrivait jusqu'à la rue Henri IV, qui n'existait pas. Qui n'existait pas. D'accord. Et juste en face, ça se trouvait la mairie, de l'époque. De l'époque. Les pouvoirs qui se font face. Voilà. C'est ça. Les pouvoirs religieux, pouvoirs civils, côte à côte. Les consuls et... Exactement. C'est ça. C'est bien. C'est ça. L'art, fait hôtel particulier, ça s'appelle l'hôtel de Nérac, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et donc, il appartenait à M. Nérac. Alors, il a appartenu à M. de Nérac. Mais à l'origine, ce bâtiment a été construit à 1620 par un riche marchand drapier qui est venu s'est installé à Castres et qui s'appelait Jean Houless. Donc, il a fait beaucoup de commerce à l'époque où la chambre de l'édit était installée à Castres. C'est un tribunal qui devait régler les litiges entre catholiques et protestants pendant les guerres de religion. Et donc, beaucoup d'hôtels particuliers étaient construits à cette époque-là. Et notamment celui-ci qui est un très bel exemple. Et donc, c'est ce M. Jouless qui l'a fait construire. Par contre, un siècle plus tard, c'est la famille de Nérac qui l'a rachetée. D'où le nom qui est resté, l'hôtel de Nérac. Le propriétaire. Voilà. Il est magnifique comme ça, tout le temps en briques. Il est magnifique et justement, on dit qu'il est partagé entre style albigeois et toulousain, puisque la brique est omniprésente dans ces deux villes-là. À Castres, c'est un petit peu plus rare, mais sur ce bâtiment-là, en tout cas, c'est un très, très bel exemple. Castres, c'est quand même des villes plus de pierres que de briques. Oui, c'est une ville où il y a beaucoup plus de pierres. D'ailleurs, ce se voit sur les nombreux bâtiments d'époque, en tout cas. Que ce soit l'hôtel de ville et la cathédrale, on voit que c'est vraiment de la pierre. Alors que dans d'autres villes du département, comme Aldi par exemple, ce sera beaucoup plus de briques. Il y a d'autres hôtels particuliers à Castres. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, je crois. Il y en a eu beaucoup, mais des hôtels remarquables comme celui-là, il n'y en reste pas énormément. Il y en a quand même quelques-uns. J'ai eu de belles façades. On va en voir quelques-uns ? On va en voir quelques-uns. Allez, on y va. C'est parti. Castres est aussi connu pour un club qui est plutôt très, très bien. Voilà, un club très, très bien qui a été fondé en 1906 et qui a brillé plusieurs fois puisqu'il est en top 14 depuis de nombreuses années. La dernière victoire de l'équipe, c'était en 2018. Donc, ça a été la ferveur à Castres. Et donc, il faut citer quand même une personnalité qui a été propriétaire du club. C'est Pierre-Rafabre, le fondateur des laboratoires Pierre-Rafabre, qui sont implantés dans la région depuis maintenant de nombreuses années. Et donc, il a été propriétaire de ce club fabuleux. Et Pierre-Rafabre qui est né à Castres aussi. Et Pierre-Rafabre qui est natif de Castres, tout à fait, qui est né dans le centre-ville, pas très loin d'ici. Et donc, il a passé toute sa vie à défendre son territoire et notamment la ville de Castres. Et vous avez vu quand même que je porte les couleurs. Les couleurs du CO. Les couleurs du CO. On dirait que c'est fait exprès. On dirait. On dirait. On dirait. Si je me souviens bien, nous sommes en plein centre d'un hôtel particulier. C'est ça. On est en plein centre de Castres et en plein centre d'un hôtel particulier. Donc, il a été coupé en deux dans l'histoire. Donc, une rue le traverse aujourd'hui. Mais avant, c'était un hôtel en entier. Et la partie qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est cette cage d'escalier, en tout cas, qui était dans la cour intérieure. Et donc, aujourd'hui, décoré de cariatide, ce qui est assez atypique à Castres. Et cet hôtel a une histoire particulière puisqu'il a appartenu au grand-père du maréchal de Ligonier, qui était un protestant et qui a été obligé de s'exiler en Angleterre pendant les guerres de religion. Et donc, il a gravi tous les échelons de l'armée anglaise à cette époque-là. Il est devenu feldmaréchal, c'est-à-dire le grade le plus élevé. Et donc, du coup, à l'époque, le roi d'Angleterre l'a récompensé. Elle lui offrant un casque en ivoire qui lui appartenait. Et ce casque, aujourd'hui, se retrouve au musée Goya de Castres. D'accord, on peut le voir. Et on peut le voir. Et Ligonier, justement, fait partie des seuls Français... Je crois que c'est le seul Français à être enterré à la cathédrale de l'abbaye de Westminster à Londres. Oui, quand même. Donc, voilà. On a Jaurès au Panthéon et de Ligonier à Westminster. Et Jaurès, on va parler tout à l'heure. Il faut quand même qu'on en parle un petit peu. Il faudra qu'on en parle. Un petit peu. Il faudra qu'on en parle. Donc, ici, c'est le centre névralgique de Castres. C'est la plus grande place, non ? C'est ça. C'est ça. C'est la place principale de la ville. La place centrale depuis le Moyen-Âge, du coup. Et donc, du nom du célèbre enfant du pays qui s'appelait Jean Jaurès, qui est, que l'on aperçoit là-bas derrière, donc qui est né en 1859 et qui a été député de Carmo. C'est notamment aussi pour ça. C'est pour ça qu'on le connaît. Et donc, qui était connu pour son humanisme. Le fait d'avoir fondé le Parti Socialiste aussi, c'est aussi comme ça qu'on le connaît. Mais il est né à Castres. Mais quelqu'un, voilà, qui est né à Castres et que les Castres sont fiers de voir trôner ici, sur la place Jean Jaurès. Il y a le musée central national Jaurès à Castres. Il y a aussi un musée qui lui est dédié, oui, qui a été inauguré en 88 par Mitterrand lui-même et qui retrace, voilà, toute l'histoire de Jaurès à travers des panneaux explicatifs. Donc, c'est un musée très historique, mais très intéressant si on s'intéresse un petit peu à cette période et notamment au personnage de Jean Jaurès. Autre personne ici, il y avait quelqu'un qui a intérêt ici, au milieu de la place. Parce que la place, c'est pas comme ça au moinage. Non, 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 il n'y avait pas de place. Ah bon ? Non, il y avait la basilique Saint-Vincent là. D'accord. La basilique. Et c'est sur le parvis que se trouvait le centre-ville qui est resté là. D'accord. La basilique a disparu, mais à la place, il y a une place. Et ici, qui t'est intérêt donc, c'était ? C'est Fermat ? Pierre de Fermat. Pierre de Fermat, tout à fait. Il était mathématicien ? Alors, il était mathématicien. Il a laissé un théorème derrière lui qui n'a été démontré que dans les années 1990 par un Américain. Donc, ça prouve qu'il avait déjà eu une très bonne idée à l'époque puisque c'était à les années 1600 et quelques. Mais il était aussi magistrat à la chambre de Lédith de Castres, celle dont je parlais tout à l'heure, qui était un tribunal. Et donc, lui, il était magistrat protestant. Oui, catholique et protestant. Il y avait des catholiques et des protestants. Lui était catholique et donc, il ne vivait pas à Castres puisqu'ils étaient obligés de repartir de Castres tous les soirs. Mais par contre, les protestants ont fait construire des hôtels particuliers dans le centre-ville. D'accord. Il n'y a rien à dire. Il y avait les Halles là-bas aussi au fond, qui l'a dit. Super Halles. Qui a été reconstruite après. La première, oui. Ensuite, elles ont été remplacées par la Halle Baltarck et l'Aldengue. D'accord. Et ici, en fait, il y a ce qu'elle a un superbe marché de Noël. Voilà, il y a des événements de toute l'année. Et le marché aussi, toute l'année. Alors, quatre marchés par semaine. Donc, le samedi, c'est le plus important de la semaine. Et après, à Noël, forcément, pendant trois semaines, c'est le marché de Noël. Donc, les animations sont gratuites. Il y a des produits vraiment locaux avec des spectacles. Un vrai marché de Noël. Oui. Qui a gardé cette âme qui est magnifique. Qui est magnifique. Et qui a gardé ce côté vraiment féerie et Noël. C'est fabuleux. Et la décoration est exceptionnelle. J'adore y venir. Chaque année, en fait, on y vit en famille. Et Noël commence par le marché de classement. C'est vrai. Et on y mange très bien. Et le Nadalé. Bien sûr. Le Nadalé qu'on a vu ensemble. Vous avez peut-être vu la vidéo. Et je vous invite à la revoir. C'est une vidéo que j'applique à mes petites. Le Nadalé, Téjaco, de regarder la vidéo du soir et tout. Dans une tradition. Je crois que tu vas nous laisser. Je vais vous laisser. Tu vas devoir partir rejoindre ta petite famille. Et voilà, exactement. J'ai appris ce devoir. Exactement. Je vais vous laisser profiter de la... Voilà. Nous, on va continuer. Tu restes de la suite. Alexandre, merci beaucoup. Merci à toi. On va visiter ta ville avec toi. Merci beaucoup pour être venu et nous raconter un peu ta ville. Avec plaisir. Et puis voilà. On est ici. Avec plaisir. On va très vite. Voilà. On va très vite. Et nous, Jean-Pierre, on continue. On continue. On va avoir d'autres... Fini, en fait, avec le patron de l'an de Chemin du Carrillon. Oui, oui. On y va. Une surprise. Une surprise. Ah, c'est génial. J'adore les surprises. Allez, on y va. On y va. On y va. Jean-Pierre, tu vas nous remontrer le caillon. Ah non, pas aujourd'hui. On prend la porte à côté. Là-bas. C'est ça le secret, la surprise. On y va. On y va. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Jean-Pierre, cette église est fabuleuse. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est la plus belle de la ville. Ah oui, assurément. Oui. Avant les restaurations prochaines, peut-être, de Saint-Benoît. Elle a retrouvé son visage d'antan. C'est magnifique. Tu me l'avais montré il y a quelques années. Il est occupé, abandonné quasiment. Puis là, de l'avoir comme cela, si bien restauré et puis éclairé. Une restauration réussie. Ah, c'est beau. Vraiment belle. Non, elle n'est pas encore prouverte. On a la chance, nous, de l'avoir à exclusivité. Pas encore, mais ça nous serait tardé. Ça nous serait tardé. Il y a encore des finitions. Quelques semaines, encore et voilà. Mais c'est fabuleux. C'est beau, beau, beau. Alors, ici, c'est l'église de Notre-Dame de la Platée. Oui, Notre-Dame de la Platée. Pourquoi de la Platée ? Oui. Parce que nous sommes sur un petit promontoire naturel. Une Platée où ? Ah, un petit plateau. Platée. Un petit plateau, d'accord. Comme la Drèche. Eh oui, voilà, la côte droite, oui. Platée. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, cette église de Notre-Dame ? Notre-Dame en fonction, que l'on voit au maître-hôtel, voilà. Ah, qu'est-ce que c'est beau ? Qui est un marbre de Carrard. Alors, marbre de Carrard tout blanc, et puis le marbre de Condominervois, je présume. Condominervois. Le rose. Voilà, le rose. Et la table de communion, le marbre vert et beige, vient de la vallée de Campan, dans les Pyrénées. D'accord. Mais c'est splendide. Et puis, alors, les fresques partout, les... Enfin, je n'ai pas de souvenance d'avoir... C'était grigue, c'était... Elle a retrouvé tout... Voilà. Là, je vois les docteurs de l'église, Saint-Ambrois, Saint-Jérôme, Augustin... Qu'on n'a dû s'agir pratiquement plus, oui, oui. Et puis, les cartes évangélistes, à la haut ? Oui. Ah, qu'est-ce que c'est beau ! Et la coupole, qui est magnifique. Et la coupole ? Ah. C'est la feuille d'or, je présume, avec ce bleu fabuleux ? Oui, feuille d'or, oui. Tout à fait, feuille d'or, oui. Et puis, ce que je remarque aussi, c'est les orgues. Qu'est-ce qu'ils sont les orgues ? Ah, on dirait qu'ils sont tout neufs. Les grandes orgues. Oui, mais ils sont neufs. C'est-à-dire ? Attends, ou elles sont neuves. Elles sont neuves. Au pluriel, c'est féminin. C'est féminin. C'est vrai. Elles sont neuves. L'orgue est tout neuf. Ils datent de quand, après ? Non, 1980. 1980, oui. D'accord, c'est magnifique. Et le Buffet, c'est une réalisation d'un sculpteur castré, Jean Chabert. D'accord. Qu'il a conçu et réalisé. Et après, l'orgue par lui-même ? C'est le maître Kern de Strasbourg, Alfred Kern. D'accord. Facteur de rôle. C'est flendidant. Je vois un petit rétable d'une sculptrice que je connais, qui me semble d'être Sœur Mercedes. Oui, tu as raison. On peut aller le voir de ce moment-là ? On peut le voir, oui. Allez, on y va. Il a été installé ici, dans la platine. D'accord. J'adore ce que fait Sœur Mercedes, qui est de l'abbaye de Sainte-Scolastique à Dourgne. Tout à fait. Donc, on a fait aussi un reportage, en fait, sur l'atelier de Saint-On, que fait Sœur Clotilde. C'est fabuleux. D'après les sculptures de Sœur Mercedes. Et puis, on la reconnaît partout, parce que Sœur Mercedes, c'est une star maintenant. Oui, oui, oui. Elle est très connue. Elle est très connue, on la voit partout. Elle a réalisé ce très beau retable. C'est beau. Alors, Sainte-Émilie de Villeneuve est une sainte de Castres aussi. Absolument. Donc, Castres a une sainte aussi. Oui, oui, oui. C'est chouette. Sainte-Émilie, qui a été canonisée en 2016. D'accord. Et qui est née à Castres ? Qui est née à, non, elle est née à Haute-Rive. Haute-Rive. On voit le château aussi. Mais Haute-Rive, c'est à le Tarn. Oui, c'est à côté. D'accord. Et ça retrace toute la vie d'Émilie. Voilà. Et en résumé, elle... Alors, on a mis ce rétable ici, dans la platée. Oui. Parce que Émilie a prononcé ses voeux ici, dans cette église. D'accord. C'est pour ça, donc. Ça a tout son sens. Voilà. Et la paroi, toute la paroi s'appelle Sainte-Émilie de Villeneuve. Ça va de soi. Ça va de soi. Ça va de soi. C'est fabuleux, j'adore. C'est naïf et attachant. J'adore son style. Oui. Jean-Pierre, je me suis régalé. C'est fabuleux. C'était beau. Mais tout était beau. Tout cas, c'était magnifique. On n'a pas tout dit, on n'a pas tout vu. Mais en tout cas, je voulais vraiment te remercier. Et Alexandre aussi. Et Alexandre aussi, bien entendu. Vous deux, en fait, je voulais vous remercier pour cette visite exclusive et fabuleuse. J'en ai vu plein de choses que je ne connaissais pas. J'en étais sûr. Casre est une belle ville. J'en doutais pas. Où il fait bon vivre. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, merci mille fois parce que c'était fabuleux. Avec grand plaisir. Et puis à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Cette visite est en découverte de Casre de façon inédite. Merci beaucoup de nous suivre à chaque fois et de plus en plus nombreux. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures. Alors, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501